Bonsoir chers amis de la presse, une fois encore, nous vous remercions du fond du cœur que vous vous êtes déplacés afin de venir échanger avec nous, avocats, membres du collectif pour la défense des droits et intérêts de M. Guillaume Soro et de ses proches, présentement poursuivies devant les juridictions qui voient rien. Aujourd'hui, ça va être une conférence de presse, d'explication, d'échange. On vous donnera l'attitude de nous poser les questions après les différents exposés. Nous avons à nos côtés nos amis avocats, membres du collectif du barreau de Paris. Cette délégation est conduite par Maître William Bourdon, est composée de Vincent Bengardt et de Céline Ogran. Donc, le but de la conférence, c'est effectivement de vous entretenir sur les différentes situations dans lesquelles se trouvent nos clients. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole successivement à Maître Guillaume Bourdon qui va vous faire un exposé. Ensuite, le micro sera donné à Maître Khadidja Touré du Parole d'Algent qui vous entretiendra également sur des questions juridiques pertinentes. Donc, sans plus tarder, et après ça, nous nous prêterons à vos questions. Donc, sans plus tarder, je passe le micro à Maître Guillaume Bourdon, qui est à ma droite. Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je veux vous dire que c'est une émotion pour nous, avec Maître Bengardt et Maître Mokran, d'être aux côtés de nos confrères et amis ivoiriens. C'est une lourde responsabilité sur nos épaules. et c'est aussi pour nous la source de très vives et persistantes préoccupations. D'abord, je veux rendre hommage à mes confrères et à nos confrères ivoiriens. Je veux les saluer ici, leur dire l'honneur et la fierté qui est la nôtre d'être à vos côtés. C'est un travail difficile, dans des conditions compliquées, inconfortables. Et vous êtes évidemment plus exposés que nous. Et par conséquent, non seulement nous réitérons ici notre fraternelle solidarité, mais nous disons haut et fort que vous êtes sous notre protection. mais au-delà de notre protection, sous la protection de tous les regards internationaux qui aujourd'hui convergent vers Amidjan et la Côte d'Ivoire, compte tenu de la gravité, la persistance et la répétition de graves violations des droits de l'homme et de graves violations au principe de l'égalité. Je veux dire aussi, notre fierté et notre émotion, d'être aux côtés des familles, des épouses, qui pour certaines d'entre elles sont là. Et je veux saluer leur dignité, leur pudeur, leur courage de devoir affronter tout le chaos personnel, familial qui résulte des brutales et injustes placements en détention de leur mari, compagnon ou parent. Mesdames, nous le disons ici, vous pouvez aussi compter sur notre soutien obstiné et qui ne désemparera pas. Un mot sur les familles pour dire situation compliquée, situation difficile en raison de l'éparpillement qui évidemment n'est pas le fruit du hasard, des persécutés d'Avidjan dans différentes prisons parfois éloignées, très éloignées, trop éloignées d'Avidjan, éloignement qui évidemment ne peut que s'inscrire dans une volonté de compliquer l'exercice des droits de la défense, de compliquer la proximité indispensable des familles avec leurs proches et leurs parents. Alors, quel est le rôle d'un avocat ? À Abidjan, à Paris, comme à Dakar, comme à New York, comme à Johannesburg. Quel est le rôle d'un avocat ? Dans un état de droit ou dans un pays qui prétend l'être ? C'est d'être un bouclier contre l'arbitraire. C'est-à-dire de se lever quand des citoyens sont injustement opprimés, persécutés et placés en détention. et de relever, bien entendu, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons faire, les très graves et indiscutables irrégularités qui affectent depuis la première seconde l'interpellation, les auditions, le placement en détention des persécutés d'Abidjan. Ces irrégularités ne doivent faire de doute pour personne. Tous les principes essentiels du procès équitable ont été piétinés. Ces personnes ont été entendues dans un premier temps par la DST et personne ignorent qu'il ne s'agit pas d'un service de police judiciaire mais des services de renseignement non habilités à les questionner. personne ne peut ignorer non plus que contrairement à la loi, les personnes interpellées qui avaient demandé à faire appel à leur avocat en ont été privées pendant un délai inadmissible. Personne ne peut douter non plus et nous d'en tout donc pas de la vacuité sidérale des dossiers. Les charges sont inexistantes et les charges étant inexistantes quand elles sont inexistantes le placement en détention ne peut résulter et malheureusement cela semble être le cas ici en Côte d'Ivoire et peut-être d'une façon sans précédent ne peuvent que résulter d'une servitude de la justice au pouvoir politique. Cette servitude a atteint dans ce dossier une magnitude une intensité exceptionnelle mais nous nous sommes au service du droit nous ne sommes affiliés à personne nous ne sommes pas des avocats partisans personne ici à cette table nous sommes au service de la défense du principe de l'égalité c'est-à-dire des boucliers contre l'arbitraire c'est pourquoi avec mes confrères M. Vincent Bregard et Céline Mocrane nous pouvons vous indiquer que nous avons saisi et maintenant ce recours est enregistré le groupe de travail sur la détention arbitraire à Genève au nom de 19 personnes dont bien entendu les 5 députés dont l'arrestation évidemment a conduit à un mépris flagrant et absolu des règles protectrices des hauts fonctionnaires des anciens premiers ministres des anciens présidents de l'Assemblée nationale des diplomates et nous sommes très confiants dans le fait que ce groupe de travail sur la détention arbitraire dont l'autorité maintenant est indiscutable après avoir écouté les observations de la République de Côte d'Ivoire sanctionnera la Côte d'Ivoire pour le grave mépris des principes fondamentaux du procès qui est état de la loi ivoirienne de la loi régionale de la loi internationale mais ce n'est pas tout nous allons également saisir différents rapporteurs spéciaux et M. Moacrate peut-être vous en dira un mot de plus pour apporter des précisions à ceux qui le voudront et nous allons dans les jours qui viennent saisir l'union interpandamentaire internationale dont nous pensons qu'elle prendra une résolution puisque si les élus du peuple qui avaient la confiance la confiance du peuple ont été jetés en prison au vépris de la Constitution et de la loi applicable un mémo synthétisant l'ensemble de ces violations sera adressé dans les prochaines heures et dans les prochains jours aux principaux décideurs européens et aux grandes institutions européennes et internationales parlement européen conseil de l'Europe union européenne et bien entendu à la commission des affaires étrangères du sénat alors je vais être très franc et très direct avec vous face à un régime qui semble avoir choisi la voie de la spirale toxique pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien face à un régime qui semble avoir privilégié la fuite en avant on peut souhaiter et espérer que la multiplication la saisine interactive de ces différents outils et instruments juridiques internationaux appuyés par le travail inlassable et quotidien de mes confrères pourra peut-être à un moment donné ouvrir les yeux de ceux qui ne veulent pas voir et ne rien entendre alors je le disais nous sommes des et nous tentons de l'être modestement mais avec beaucoup de détermination des boucliers contre l'arbitraire hier après-midi nous avons assisté à deux reprises monsieur camarade le matin chez le doyen des juges d'instruction entendu sur des faits de recède blanchiment complicité de détournement de données publiques inculpé donc et l'après-midi par un des conseillers de la cour de cassation nommé à cet effet en qualité de témoin en qualité de témoin je n'ai jamais vu depuis que j'arpente un certain nombre de juridictions étrangères en Afrique ou ailleurs je n'ai jamais vu une situation aussi humuesque où un homme est entendu comme inculpé c'est-à-dire on lui signifie des charges avec les droits qui sont ceux de l'inculpé et on lui demande de déférer serment préalablement prêté à une obligation en qualité de témoin de concourir à la manifestation de la vérité étant précisé que le conseiller monsieur le conseiller a posé dans une espèce de duplication extraordinaire les mêmes questions que celles qui ont été posées le matin même par le doyen des juges d'instruction alors on voit bien je ne suis pas le monopole du régime actuel ça arrive dans bien les pays pas qu'en Afrique la fuite en avant ça conduit à du chaos ça conduit à de la précipitation ça conduit à du désordre ça conduit à rajouter des approximations à des irrégularités et de l'arbitraire à de l'illégalité alors nous nous avons continué notre travail nous rentrons ce soir en France nous avons pu visiter l'essentiel des personnes incarcérées et Vincent et Céline nous en diront dans quelques mots les enseignements qu'ils en ont tirés à tout instant il faut espérer que l'apaisement soit de mise est-ce que l'arrestation ce matin du beau frère de monsieur Guillaume Soro est un bon message et un bon signal d'évidence il ne l'est pas et d'évidence ceux qui militent avec beaucoup plus de responsabilité que moi dans différentes chancelleries à Paris ou ailleurs pour envoyer les messages de raison de désescalade et d'apaisement en Côte d'Ivoire pourraient avoir le sentiment que leur message est ainsi bien méprisé mais nous continuons à œuvrer dans le respect des institutions judiciaires ivoirielles dans le respect de la Côte d'Ivoire dans l'intérêt de nos clients dans le respect de la légalité et évidemment avec l'espoir chevillé au cœur et au corps que l'apaisement ressurgira dans ce pays dans un pays nous le savons tous lourdement éploré et éprouvé par des crises lourdes et graves et où le besoin de concord de paix et de retour à la confiance envers les institutions et notamment envers les juges n'a jamais été aussi grand et c'est au moment où ce besoin n'a jamais été aussi grand que semble-t-il tout est fait pour aggraver la perte de confiance envers l'institution judiciaire voilà merci quelques mots et nous répondrons avec mes colorateurs et mes amis n'ont rien dans quelques instants pour vos questions merci tout d'abord pour vous dire l'honneur qui est le mien de prendre la défense des personnes aujourd'hui qui sont suivies aux côtés de mes confrères et avec peut-être l'ambition et l'espoir évidemment d'intervenir comme une espèce de renfort et surtout un complément pour regarder des décisions en recours internationaux qu'on a pu entreprendre avec William Bourdon et Céline Ocrame je veux dire un petit mot d'introduction pour vous dire aussi que moi je n'avais strictement aucun préjugé par rapport à la justice ivoirienne pourtant je me suis rendu à travers les activités qui sont les nôtres dans d'autres pays donc j'ai n'habitude des juridictions d'Afrique de l'Ouest et ce que j'ai pu constater en détention ce que j'ai pu constater en parlant avec les personnes poursuivies m'a complètement interpellé m'a complètement interpellé deux séries d'observation la première série d'observation portera donc sur les conditions de détention et la deuxième série d'observation c'est un peu plus brève sur les prêtants de charge qui leur seraient reprochés première série d'observation je vous l'ai dit sur les conditions de détention vous avez aujourd'hui des personnes qui n'ont pour la majorité et même en fait pour l'intégralité n'ont jamais été condamnées n'ont jamais été poursuivies vous avez des profils d'une incroyable variété vous avez à la fois des députés vous avez des enseignants vous avez aussi des policiers un commissaire de police et qui du jour au lendemain se retrouvent en détention sans en comprendre les raisons alors ça déjà c'est complètement frappant et presque peut-être inédit dans le caractère complètement collectif puisqu'il se retrouve 19 personnes poursuivies dans les mêmes conditions 19 personnes poursuivies dans les mêmes conditions et des conditions carcérales dont on doit dire qu'elles sont particulièrement rudes et en particulier pour certains parce que tout le monde n'est pas non plus logé à la même enseigne mais ce qu'on a vu aussi dans les conditions de détention c'est l'insalubrité de certains lieux de détention c'est le fait que des personnes et à travers les solidarités familiales ont été obligées de construire des latrines pour pouvoir apporter un peu d'ignité aux personnes qui sont poursuivies et on a pu visiter avec mon confrère encore hier un centre de détention où les détenus nous disent en fait on n'a même pas la possibilité d'aller à l'extérieur d'aller dehors ne serait-ce que dans la cour pour pouvoir faire quelque part on est obligé de rester complètement cloisonné dans une cellule où on se retrouve à 8 dans la cellule en plus avec des toits en tôle et donc avec un effet de chaleur extrêmement considérable donc c'est dire aujourd'hui si les conditions de détention sont extrêmement difficiles et non seulement les conditions sont extrêmement difficiles elles sont exacerbées par le fait que ce sont des personnes qui ne comprennent absolument pas les raisons pour lesquelles elles ont été en détention évidemment que lorsque je dis elles ne comprennent pas elles comprennent la logique politique qu'il peut y avoir mais en termes de procédure en termes de droit je pense notamment au groupe qui a été interpellé le 23 décembre vous avez des personnes qui ont été interpellées selon les règles de la flagrance et dans des conditions déjà juridiques extrêmement à mon avis contestables parce qu'on ne voyait pas tellement quelle était l'infraction qui pouvait être commise en état de flagrance des personnes qui ont été ensuite conduites comme l'a dit William Bourdon dans les locaux de la DST et dans les locaux de la DST alors on ne leur dit pas qu'elles ont droit à un avocat et même celles qui pourraient en faire la demande on leur demande de signer le PV dans lequel ils auraient refusé d'avoir un avocat ou dans lequel on leur aurait notifié le droit à un avocat c'est complètement inédit c'est complètement jamais vu et c'est contraire à toutes les obligations aujourd'hui du droit international et toujours devant ces officiers de la DST vous avez des personnes en fait qui sont interrogées non pas sur le fond du dossier parce que les charges sont inexistantes mais de la grande de la grande identité c'est à dire des questions sur les patrimoines des questions sur les familles mais à l'issue de leurs interrogateurs ils ne savent absolument pas quels sont les faits qui leur sont reprochés ensuite elles ont été déférées et donc pour le groupe qui a été interpellé le 23 décembre vous n'avez aucune personne qui était aujourd'hui présentée devant un magistrat pour avoir à répondre éventuellement des charges qui leur seraient reprochées et donc ça c'est là encore sans précédent presque juridiquement dans ce qu'on peut attendre du droit déjà national et plus généralement du droit international et vous avez également des personnes et on a encore eu le témoignage ce matin une personne qui était interpellée par ce qu'elle a pu penser être des hommes enfin des policiers qui était encagoulée et qui était interrogée accrochée à un lit trois interrogatoires accrochés à un lit menotté encagoulé et évidemment inutile de vous dire sans la présence d'un avocat est-ce que ce sont des conditions qui sont des conditions d'une justice sereine à l'évidence on ne le croit pas et encore une fois nous ce que nous ce que nous appelons c'est tout simplement que le droit international et que les garanties essentielles de toute procédure pénale soient respectées et à l'évidence elles ne le sont pas il s'agissant des recours internationaux peut-être que je pourrais laisser la parole donc à la concertation immocrate pour le compagnon je souhaitais avant toute chose également partager l'honneur que j'ai d'être aux côtés de mes confrères ivoirien pour fédérer les forces et tenter d'avancer au mieux dans cette procédure qui semble assez exceptionnelle à bien des égards qui ont été repris par maître Bourdon et maître Brenghardt avant mon intervention donc moi je vais me concentrer sur les conditions de détention des personnes que j'ai pu rencontrer ce matin même avec mes confrères ivoiriens et hier également hier matin et hier après-midi avec deux de mes confrères ivoiriens donc on a pu se rendre hier à la maison d'arrêt d'Azopé pour rencontrer monsieur Simon Soro on a rencontré de très grandes difficultés pour pouvoir accéder à la maison d'arrêt puisqu'on a attendu près de trois heures devant la maison d'arrêt pour être autorisé à y pénétrer alors même que nous disposions des documents nécessaires pour accéder à la maison d'arrêt c'est-à-dire ma carte professionnelle d'avocat et ma lettre de constitution qui est le seul document normalement nécessaire et indispensable pour rentrer au sein de la maison d'arrêt donc on voit encore une fois que les bâtons dans les roues dans le cadre de cette procédure sont légions et là on l'a vécu on l'a vécu directement donc après trois heures d'attente on a pu rencontrer monsieur Guillaume Soro Simon Soro pardon excusez-moi Simon Soro qui ressemble beaucoup à son frère c'est pour ça monsieur le président donc d'où le lapsus nous l'avons rencontré au sein du bureau du régisseur puisqu'il n'y a pas de local spécial pour pouvoir rencontrer le client pour l'avocat il n'y a pas de parloir à l'avocat donc le régisseur a tout de même et ça il faut lui reconnaître d'accepter de nous baisser seul pour qu'on puisse discuter en toute confidentialité avec monsieur Simon Soro donc on a parlé des conditions indignes de détention qui sont en total contraste avec la dignité qui habite monsieur Simon Soro qui fait preuve d'une force admirable qui force véritablement l'admiration qui ne se plaint pas alors que ces conditions de détention sont assez difficiles il faut savoir que le premier jour où il est arrivé au sein de cette maison d'arrêt il a dormi à même le sol dans le bureau du régisseur parce qu'il n'y avait pas de cellules pour l'accueillir et ensuite le lendemain il a été installé au sein de la cellule des mineurs donc une petite cellule de 12 mètres carrés où logeait déjà 13 mineurs donc ils ont demandé à la moitié des mineurs de quitter la cellule pour qu'ils puissent dormir sur place mais vous comprenez bien que dormir à côté de personnes mineures peut également être l'errogeant donc les mineurs ont été déplacés on ne sait pas véritablement où et monsieur Simon Soro a récupéré cette cellule avec une seconde personne cette cellule il a eu la réhabilité entièrement donc par lui-même il a fait les peintures puisque les murs je reprends son expression étaient ensanglantés des traces de sang séchées sur tous les murs il a dû boucher les trous pour pas que les nuisibles les râles puissent pénétrer dans sa cellule et il a dû également créer ses propres sanitaires donc ça c'est sa situation au quotidien il passe la majorité de son temps enfermé dans sa cellule et il a accès à une cour qui donne directement sur sa cellule mais en tout cas il est mis à l'écart du reste de la détention il y a une très grande difficulté aussi pour ses proches qui sont les victimes collatérales de toute cette procédure et de sa détention arbitraire puisque sa femme doit faire les déplacements qui sont extrêmement longs quotidiennement pour aller le voir et pour lui apporter la nourriture pour qu'il puisse se nourrir donc ça c'est une grande difficulté aussi pour sa famille et ses proches il faut savoir également lorsque sa femme lui rend visite ils n'ont aucune intimité pour pouvoir partager leur moment puisque de la même façon ce moment se passe dans le bureau du régisseur mais cette fois-ci le régisseur reste et reste présent pendant toute la visite de l'épouse à son ami donc aucune intimité et aucun respect à leur droit à la vie privée n'est préservé dans le cadre de ces rencontres ça c'était pour la rencontre de monsieur Simon Soro à la maison d'arrêt d'Azobe ce matin nous avons fait le déplacement à la maison d'arrêt de Dabou donc nous avons rencontré beaucoup moins de difficultés à pénétrer au sein de cette maison d'arrêt effectivement on a été autorisés à y accéder très facilement et on a pu rencontrer monsieur Kando et monsieur Soumela qui une nouvelle fois font preuve d'une très grande dignité ils ne se plaignent pas ils ne comprennent pas effectivement comme elle a pu le rappeler maître Breingart les raisons pour lesquelles ils sont aujourd'hui détenus arbitrairement aucune charge n'aura été véritablement modifiée puisqu'on leur a parlé de l'infraction en tant que telle reprochée mais on ne leur a pas expliqué en l'espèce comment cette infraction pouvait être constituée et ce qu'on leur reprochait véritablement donc nous n'avons pu combattre l'incrimination qu'on tentait aujourd'hui abusément de leur imputer ils se portent bien en tout cas ils ont aussi comme monsieur Simon Soro une très grande force une très grande solidité qui force l'admiration ils ne lâcheront rien en tout cas ça c'est un message qu'ils ont tenu à faire passer ils ne se sentent pas intimidés ou affaiblis ça c'est une réalité puis j'ai pu l'observer en direct et ils tiennent bon et ils comptent aussi sur l'ensemble des avocats et des collectifs des avocats donc ça c'est pour les conditions de détention je voulais rajouter des détails précis sur ce qu'on avait pu voir et vivre ces deux derniers jours donc je vous laisse peut-être la parole sur les recours internationaux effectivement comme vous l'avez dit maître Bourdon nous avons saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire lundi dernier nous avons reçu l'accusé de réception du secrétariat de ce groupe de travail qui est rattaché à l'ONU donc notre saisine a été enregistrée et devrait être traitée rapidement puisque nous l'avons saisi dans le cadre d'une procédure d'urgence compte tenu de la situation et de l'urgence de la situation donc là c'est la première saisine que nous avons effectuée nous allons également à notre retour à Paris préparer les saisines pour les différents rapporteurs spéciaux qui pourraient être concernés par les violations qui ont été décrites par mes confrères notamment le rapporteur spécial concernant la liberté d'expression le rapporteur spécial concernant l'indépendance de la justice et également le défenseur des défenseurs des droits qui a été récemment créé que nous saisirons également je tiens à ajouter que nous allons éventuellement aussi réfléchir à la saisine du groupe de travail sur les disparitions forcées qui à la différence du groupe de travail sur la détention arbitraire est compétent pour les personnes qui sont détenues détenues au secret c'est à dire qui ont été arrêtées sans titre légal pour pouvoir le faire et que nous pouvons encore que nous ne pouvons pas localiser et c'est le cas je crois d'une dernière personne nous on l'a on l'a appris cette semaine son nom m'échappe mais Zébré Adama qui a été arrêté et qui n'est toujours pas localisé à ce jour donc le groupe de travail sur les disparitions forcées sera saisi pour ce requérant spécialement parce que je constate qu'il y a une seule dame parmi vous alors donc je suis contente de dire madame et messieurs les journalistes il y a une autre derrière donc mesdames et messieurs les journalistes mon confrère M. Diallo vous a remercié pour votre présence ici et moi je vous dirais tout simplement que je suis très heureuse de votre présence ici très très heureuse parce que vous vous constituez un quatrième pouvoir et vous êtes un pouvoir porteur de l'information parce que tout état tout pays tout village tout quartier dans lequel l'information n'est pas vinculée est un quartier qui est voué au chaos parce qu'il faut savoir il faut être informé de ce qui se passe dans la cité lorsque le citoyen lorsque l'habitant le résident n'est pas informé de ce qui se passe dans la cité cela est extrêmement grave et c'est pour cela que je loue votre présence ici pour nous écouter les intervenants tout à l'heure vous ont décrit la situation qui est celle d'honnête de citoyens lambda de personnes simples qui sont sous le coup d'une oppression à laquelle ils ne comprennent absolument rien ils ne savent même pas qu'est-ce qui leur arrive tout simplement parce qu'un 23 décembre quelque chose d'absurde c'est-à-dire un vent un vent d'assurdité un vent de confusion a soufflé sur l'agglomération d'Abidjan pour ensuite s'étendre dans des localités où ces personnes ont été quasiment déportées il a été question de détention arbitraire mais il faut aller au-delà de la détention arbitraire nous sommes dans le cadre de poursuites arbitraires et vous savez tous que la Côte d'Ivoire a adhéré à la déclaration universelle des droits de l'homme la Côte d'Ivoire a adhéré à la charte africaine des droits de l'homme et la Côte d'Ivoire dans toutes ses constitutions a mis un accent particulier sur le respect des droits de l'homme la Côte d'Ivoire s'est donné des textes pour que les citoyens soient heureux pour que celui qui vient en Côte d'Ivoire soit heureux qu'il soit protégé qu'il soit sécurisé et qu'il ne soit pas brimé qu'il ne soit pas martyrisé et qu'il ne soit pas sous le coup de l'oppression nous nous sommes donnés les moyens par les textes nous nous sommes donnés les moyens par les institutions nous nous sommes donnés également les moyens par les hommes des gendarmes des policiers des magistrats mais tout n'est pas de se donner les moyens le plus important c'est de faire usage des moyens qu'on se donne malheureusement nous sommes dans une situation déplorable une situation quasiment d'hypocrisie nous sommes au plein centre d'une espèce d'hypocrisie vis-à-vis des moyens que nous nous sommes donnés et dans notre constitution qui est un peu une émanation de la charte africaine des droits de l'homme la déclaration universelle des droits de l'homme en son article 7 nul ne peut être arbitrairement poursuivi nul ne peut être arbitrairement poursuivi l'arbitraire qu'est-ce que c'est c'est-à-dire quelqu'un souhaite quelque chose il désire quelque chose il veut faire un règlement de compte il en en veut à quelqu'un il veut quelque chose il bondit sur la personne il dit je te prends je te poursuis et il n'est même pas en mesure de dire pourquoi il poursuit cette personne alors il faut rentrer dans l'imaginaire imaginer quelque chose qui ne correspond à rien qui n'a aucune base ni dans le temps ni dans l'espace alors nous sommes dans cette situation où il y a des personnes leur situation a été décrite tout à l'heure leur situation carcérale des personnes ceux qui ont sachant ont leur on leur reproche des faits qui n'ont aucun fondement et nous en tant qu'avocats notre rôle est d'aller au secours de ces personnes et même d'aller au secours de ceux qui sont chargés de les protéger parce que peut-être que ceux qui sont chargés de les protéger sont eux-mêmes en danger notre rôle c'est d'aller au secours de ces personnes en tant qu'avocats et voilà donc qu'il y a des procès qui sont enclenchés sur des faits qui ne sont nullement élaborés des faits qui ne sont assis sur aucun élément et des faits que personne n'a constaté des faits de troubles à l'ordre public personne n'a vu de troubles à l'ordre public des faits de ceci des faits de ceci et aucun texte n'est respecté aucun texte aucun texte n'est respecté or le principe élémentaire du droit le principe élémentaire du droit est le respect des textes le rôle du juge c'est d'appliquer la loi c'est de respecter les textes lorsque vous dites à un tel vous avez été ancien membre du gouvernement et nous estimons qu'au moment où vous étiez aux affaires dans le gouvernement vous auriez c'est à dire nous vous suspectons d'avoir commis un délit de détournement de dénié public au moment où vous étiez aux affaires mais qu'est-ce que la loi dit la loi d'un ancien membre du gouvernement à qui il est imputé un crime ou un délit commis dans l'exercice de ses fonctions n'est justiciable que de la haute cour de justice il y a déjà un problème de compétence c'est-à-dire on s'encoure on ne regarde pas les textes on ne sait pas qui est compétent qui n'est pas compétent nous sommes dans une espèce de déni de justice qui conduit à une espèce de cacophonie et on dit vous en tant qu'ancien membre du gouvernement en tant qu'ancien ministre vous avez commis un détournement de dénié public dans l'exercice de vos fonctions à telle période et la constitution dit vous n'êtes passif que de la haute cour de justice et comme on le sait on l'admet on va essayer de contourner de contourner et de vouloir justifier l'injusticiable ça c'est de l'arbitraire c'est de l'arbitraire quand le magistrat s'écarte de l'application de la loi des textes il tombe dans le parjure dans l'arbitraire et donc je dis qu'en tout état de cause nous sommes empêtrés dans une espèce de folie une espèce de folie où personne n'a des gars pour rire pour aucun texte pour aucune disposition impérative en matière de poursuite les poursuites sont encadrées dans des textes d'abord dans la constitution ensuite dans les dispositions du code de procédure pénale mais rien n'est respecté c'est à dire tout se passe comme s'il n'y a pas de constitution tout se passe comme s'il n'y a pas de code de procédure pénale donc on vous cite un texte mais on ne va pas dans le sens du texte on bifurque parce qu'il faut justifier l'injusticiable les fins justifiant les moyens quels sont les fins ceux qui agissent de la source seuls connaissent quels sont les fins qui poursuivent et je dis que c'est hilarant nous avons également quand nous sortons du code de procédure pénale nous avons un décret qui régit l'univers carcéral en matière pénitentiaire rien n'est respecté comment peut-on concevoir que des personnes qui sont poursuivies des personnes qui bénéficient de la présomption d'innocence des personnes qu'on soupçonne qu'on soupçonne de fait et ces personnes doivent comparer devant un juge d'instruction qui se trouve au tribunal de premier instant d'Abidjan Plateau comment peut-on concevoir que ces personnes soient hébergées à Wangolodougou à Korogo à Bounjali à Dimbokro à Bassam c'est-à-dire que ces personnes sont éparpillées dans des villes lointaines et qu'il faut les transporter nuitamment pour les faire venir devant le juge d'instruction alors que le but de la détention c'est de rendre le justiciable proche du juge d'instruction pour que lorsque le juge d'instruction a besoin du justiciable il puisse avoir un accès facile au justiciable comment comprendre c'est hilarant c'est hilarant et c'est choquant et je dis qu'il y a un paradoxe dans cette affaire paradoxe par rapport aux poursuites par rapport paradoxe par rapport aux arrestations paradoxe par rapport aux détentions les conditions de détention les procédures même des détentions nous sommes dans un paradoxe total et vous qui êtes chargé d'informer c'est votre devoir de dire à ceux que vous êtes chargé d'informer qu'il y a véritablement un paradoxe dans cette affaire il faut que nous réfléchissions un temps soit peu à ce paradoxe trop de violations de textes trop de violations de lois par des personnes qui ont prêté le serment ils ont prêté le serment de loyauté ils ont prêté le serment d'impartialité ils ont prêté des serments et ils sont liés par ces serments des personnes qui sont sous le coup d'une disposition de la constitution ivoirienne en l'occurrence l'article 46 qui dit en termes clairs le magistrat a le devoir l'obligation d'être compétent il a le devoir l'obligation d'être impartial il a le devoir l'obligation d'être neutre